Malgré les sourires, l'ambiance est morose devant la préfecture ce jeudi. En cette journée de mobilisation nationale, les soignants sartois dénoncent de nombreuses problématiques en santé dans le département. Ils espéraient être plus suivis par la population. Le temps ne concorde pas à attirer beaucoup de monde. Mais pour moi c'est dommage, oui, parce que la santé de tout le monde est engagée. Et le plan de financement n'est pas à la hauteur des besoins de toute la population. Un plan de financement adopté avec l'article 49.3. Des députés apportent leur soutien mais déplorent un manque de mobilisation. Les syndiqués qui sont là, le personnel soignant, mais l'appel aujourd'hui il était aussi clair, c'est un appel aussi à la population. Et en effet je le rejoins, il faut aujourd'hui que la population se mobilise aussi pour sauver le système de santé publique. Au total on recense environ 150 manifestants. Quelques personnes non syndiquées sont venues, peu nombreuses. Je ne comprends pas, mais je vous dis, ça a été prévu trop tard. Et je comprends tout à fait qu'il faut aider les soignants. Parce que c'est impensable qu'on ferme des lits. Et après on va laisser des personnes âgées pendant des heures et des heures dans le couloir à l'hôpital. Les soignants ont tout de même pu s'entretenir avec le cabinet du préfet pour présenter les problématiques de santé et les insuffisances budgétaires auxquelles ils font face au quotidien. Merci. Merci.